Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir été vaincu par ses ennemis, le jeune roi du Vietnam, Liloï, se retira au bord du lac pour prier. Soudain, le dieu tortue, Kim Kui, surgit de l'eau et lui tendit une magnifique épée en or. Grâce à cette arme magique, le roi chassa ses ennemis. Pour remercier le dieu tortue, le roi édifia des temples en son honneur un peu partout au Vietnam. Une légende dit que dans un de ces temples, perdu dans une forêt au nord du pays, est érigée une statue géante en or du dieu Kim Kui. Sous-titrage Société Radio Tu peux changer de disque, s'il te plaît ? Personnellement, je préférerais qu'il arrête carrément de chanter. Je ne voudrais pas dire, Julie, mais nous sommes au fait de notre avenir. D'accord ! Bon, puisque vous insistez, je me tais. Vous n'avez pas apprécié les belles voix. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés. Fais attention, papa ! Vite, j'aurais besoin d'un petit coup de main, là. Bienvenue, je suis le chef du village. Vous savez, nous ne voyons pas souvent des touristes par ici. J'imagine que vous êtes perdus. Mon mari est plus à l'aise avec une caméra que sur une barque, mais non, nous sommes pas perdus. Non, vous êtes reporter ! C'est formidable ! Ce serait un honneur pour nous de vous montrer les merveilles de cette région. Nous sommes en mission pour le zoo de Green Town. Nous aimerions filmer des tortues à Carapace-Molle et il paraît qu'il y a de nombreux lacs dans votre région. Peut-être aurions-nous la chance d'en découvrir ? Il n'y a ni tortues ni lacs par ici. On vous a donné de mauvaises informations. Hé, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il y a un problème ? Je crois que nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Hé, vous n'avez pas vu Wifi ? Lee, ça va ? Tu n'as rien ? Merci, tu as sauvé la vie de mon ami. Bonjour, je m'appelle Bui. Votre ami est un véritable héros. Que venez-vous faire ici ? Nous cherchons des tortues à Carapace-Molle. Une légende dit qu'elles sont les incarnations de Kim Kui. Il y a un temple en son honneur dans la forêt, pas très loin du village. Mais à cause de la légende qui dit qu'il existe une statue en or qui le représente, mon père pense que des gens malhonnêtes vont venir pour la voler. Nous ne voulons pas faire de mal aux tortues, nous voulons juste les filmer. Je vous crois. Hum. Il n'y a pas tort ici. Et pourtant, dans la légende, il est clairement écrit « Au cœur du temple sacré se dresse la statue en or pour des tortues ». Un temple sacré, c'est tout ce que tu as trouvé. C'est bien la dernière fois que je t'écoute. Quelqu'un arrive, allons-nous-en. Voilà le temple. Ton ami au village ne t'avait pas menti. J'imagine qu'après une telle marche, vous devez tous être affamés. Oups. Désolée, Wifi. Attends, je prends une serviette et je te nettoie. Hé ! Qui a dessiné sur ma serviette ? Regardez ce que j'ai trouvé. Venez voir. On dirait le flanc du temple. Et ça, c'est quoi ? Ça ressemble à un lac ? Impossible. Le GPS ne signale aucun lac à cet endroit. Oh ! Et si c'était le lac secret avec les tortues sacrées dont parle la légende ? Ça expliquerait pourquoi personne ne les a encore trouvées. Wouhou ! On va être célèbres ! Hé hé ! J'ai l'impression que pour une fois, une de tes idées va nous conduire à quelque chose d'intéressant. Arrête, Wifi, ça me chatouille. J'ai eu une énorme araignée sur les poules. Oh, venez voir, j'ai trouvé une pièce secrète. Regardez ! On dirait que quelque chose brille là-bas. Thomas a trouvé une pièce secrète. Les rats l'avaient découverte avant lui. Oui, les araignées aussi. J'espère que vous ne leur avez pas fait peur. Un peu plus haut ! À gauche ! Attends, voilà, c'est parfait. Ne bouge plus, on capte bien. Je vais mettre le plan du temple sur notre blog. Quelqu'un pourra peut-être nous dire comment trouver le lac secret. Salut, Thomas ! Je crois savoir où se trouve le passage secret que tu referfes. Oh, mais c'est ta sœur ? Oui, je suis sa sœur. Alors, tu peux nous aider ? Bien sûr, Claire, ma princesse. Mon cœur, mon amour, je te dirai tout si tu me donnes un baiser. Je veux bien, mais tu me dis d'abord où se trouve le passage et après je te donne un baiser. Avec plaisir, princesse. Votre plan me fait penser au niveau 37 du monde des gémeaux. J'ai mis une semaine à y arriver. Et pour ça, il a fallu que je passe au peigne fin des profondeurs du bassin des vampires. C'est là que j'ai trouvé la force secrète. Je suis sûre que c'est pareil dans votre temple. Maintenant, le baiser. Et voilà. Allez, salut. Désolée, Wifi. Tu m'en veux pas trop ? Tu vas y arriver, papa. Bon, j'arrête. Il n'y a rien du tout. Tu pourras dire à ton amie que... Oh, attends, on dirait... Ouais, ça y est, le passage secret. Loups solitaires a trop assuré. Le lac secret de la légende. Hé, regardez. On dirait des oeufs de tortue à carapace molle. Oh. Waouh ! Ben, je pouvais pas savoir. Si on voulait être discret, c'est raté. On a de la visite. Une tortue à carapace molle ? C'est le scoop du ciel. Oh, c'est vraiment incroyable. C'est fou ce que c'est carapace est douce. Hé, où tu vas ? Je crois qu'elle veut qu'on la suive. Ah, elle voulait nous présenter sa famille. Tu sais quoi, chérie ? Avec de telles images, je pense que nous pouvons gagner le plus grand prix de documentaire animalier. Pour les documentaires, je sais pas. Mais pour la naïveté, c'est sûr que vous avez la palme d'or. Ne touchez pas à ces tortues, sales voleurs, elles sont en voie d'extinction. C'est bien pour ça que je pense que cette maman tortue va nous rapporter un paquet d'argent. Max, avant que les vendre, il faudrait déjà qu'on réussisse à les attraper. Qu'est-ce que vous fabriquez là-bas, vous ? Laissez-moi voir ça. On ne sera pas venu pour rien. Ces oeufs veulent moins cher qu'une belle tortue, mais au moins, il y en a beaucoup. Un, deux, trois, quatre... Max, je crois qu'ils étaient cinq, il en manquait un. Alors, Tarzan, on a des petits problèmes, on dirait. Fini la plaisanterie, la prochaine fois, je ne tirerai pas en l'air. Oui, oui. Dépêche-toi, Louis, partons, on n'a plus rien à faire ici. Ces oeufs vont donner la vie, ce n'est pas une simple marchandise. Et en plus, ces tortues sont sacrées, ça ne représente vraiment rien pour vous. Oh, si vous voulez ces oeufs, eh bien, profitez-en tant que je les ai encore et passez la monnaie. Sinon, je trouverai un riche collectionneur qui se trouve le plaisir de me les acheter. Maintenant, vous allez avoir ce que vous méritez, quelques années de prison. Nous sommes depuis la nuit des temps les gardiens des grandes tortues sacrées. Vous êtes les premières personnes à avoir découvert notre secret. À cause de nous, ces tortues ont failli disparaître. Vous avez risqué votre vie pour les sauver. Je savais que vous ne leur feriez pas de mal. Désolé pour votre caméra. Garde-là et garde aussi ce que nous avons filmé. Il est plus important de préserver votre secret afin que les tortues puissent continuer à vivre. Je vous prie d'accepter ce cadeau. Vous êtes maintenant citoyen d'honneur de notre village et gardien de la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada